Non ! Ce qu'ils vont faire c'est quoi ? Ils vont prendre un billet d'avion, ils vont sortir d'abord de chez eux, passer devant le SDF qui est là en train de mourir, cracher, arriver en plein coeur du Togo et du Bénin, ou du Sénégal, ou du Cameroun, ou de la Côte d'Ivoire, peu importe, et filmer. Est-il temps que nous commençions à étudier, que nous prenions le temps de comprendre aussi de fond en comble comment ça fonctionne, de segmenter, de disséquer la psyché de cette chose-là ? Comme dirait quelqu'un, si vous voulez soigner une maladie, il faut faire le diagnostic. Et je trouve que nous ne faisons pas assez le diagnostic de quelque chose qui a été responsable de la déportation de plus de 150 millions d'êtres humains, durant les 560 ans qui ont précédé, du massacre des Autochtones d'Australie, d'Amérique, d'Afrique du Sud, de Namibie, sans oublier bien sûr ici les crimes commis contre les Chinois, les Japonais, les Indonésiens, les Papous, et bien sûr de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Je trouve que c'est assez dommage que nous ne prenions pas le temps de comprendre la psyché, le mental du système qui est à la base de ce genre de choses-là. Vous savez, durant les 560 ans qui ont précédé, les structures occidentales ainsi que leurs sociétés ont passé le clair de leur temps à classifier, étudier, segmenter l'aspect culturel, sexuel, religieux, philosophique de tous les peuples qui les rencontrent. Le système occidental et la suprématie occidentale, tous les peuples qui les rencontrent, ils ont pris le temps de les classifier, avaient pour objectif spécifique de les détruire. L'objectif premier n'était pas de classifier pour le C de la connaissance à la prospérité seulement. Le but était surtout de les classifier, de comprendre comment ils fonctionnent culturellement, avaient pour objectif de les détruire. Vous ne pouvez pas détruire un système si vous ne le comprenez pas de l'intérieur. Et je pense qu'il est temps que nous prenions le temps aussi d'étudier de fond en comble comment fonctionne la psyché de la suprématie occidentale, comment les citoyens de ces différentes zones-là fonctionnent d'un point de vue psychologique. Parce qu'il faut se dire une chose, une civilisation ne fonctionne pas sans qu'il y ait des individus. Donc on ne peut pas parler de suprématie occidentale en faisant abstraction du fait que cette suprématie est créée par des individus. Et donc il faut comprendre la psyché des individus. Un des principes que je veux aborder aujourd'hui qui va vous permettre à ce que vous comprenez le plus en détail où je veux en venir, c'est ce que moi j'appelle le Schadenfreude. On va aborder dans quelques secondes ce que Schadenfreude veut vraiment dire. Mais dans le fond, pour comprendre le Schadenfreude, on va d'abord lancer le jingle et puis on va rentrer plus dans les détails. Je l'expliquerai par la suite ce que ça veut dire et dans quelle optique nous devons comprendre à quel point cet aspect-là est fondamental et central dans la suprématie occidentale. Et donc je vous invite bien sûr à liker le contenu si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez propulser le contenu, il faut d'abord le liker. C'est hyper important. Si vous voulez soutenir Infrodidacte, c'est la première chose à faire. Et puis deuxièmement, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler. Et par la suite, à la fin de cette vidéo, partagez votre avis dans les commentaires. Let's go! J'avais déjà abordé l'un des aspects qui concernaient le fonctionnement de la suprématie occidentale en diséquence et comment j'appelais la mutation de la suprématie occidentale. Aujourd'hui, je veux parler l'un des problèmes psychologiques, l'un des vices psychologiques et de la psyché de la suprématie occidentale que vous devez connaître. Le Schadenfreude. Schadenfreude, c'est un terme allemand qui n'a pas vraiment une traduction en français. Mais on pourrait traduire ça en français par deux termes. Schaden, pour ceux qui parlent allemand, c'est le dommage. Donc comment on parle de dommage collatéral, n'est-ce pas? Donc Schaden, c'est le dommage. Et puis Freud, c'est la joie. Donc le dommage de la joie. C'est-à-dire que je ressens de la joie quand il y a du dommage. Pour traduire ça de façon littérale et de façon simple en français, le Schadenfreude, c'est un principe psychologique qui se manifeste par le fait que je me sens heureux parce qu'ailleurs, les gens vivent moins mieux que moi. Je me sens heureux parce qu'ailleurs, c'est pire. Alors, on ne va pas aborder ça dans la partie la plus frugale en disant que oui, moi aussi, je me sens bien quand quelqu'un a raté son examen. C'est peut-être ça, Schadenfreude. Ça, c'est la partie la plus basique du Schadenfreude. Ce qu'on va aborder ici, c'est vraiment la partie profonde du Schadenfreude. Et à quel point c'est très présent dans la psyché de la suprématie occidentale et comment elle se manifeste de différentes façons pour détruire tous les peuples qui se trouvent sur son passage. C'est que premièrement, il faut comprendre que le Schadenfreude, cette volonté-là de vouloir toujours qu'ailleurs, ça se passe mal pour que chez moi, je me sente mieux, commence déjà par un truc qui s'est passé il y a quelques années. Lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde a bien suivi la Coupe du Monde au Qatar. C'est probablement, je vous dis d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue de l'efficacité de cet événement, incontestablement, la Coupe du Monde au Qatar fait incontestablement partie de l'une des meilleures Coupes du Monde qui a été organisée dans le monde entier depuis son origine. Ça, on le sait, parce que ça s'est passé de façon structurée, les équipes s'amusaient bien, les gens, tout se passait très bien. Mais paradoxalement, vous avez une partie du monde, vous avez une section de la partie de la race humaine qui, elle, n'était pas contente que tout se passe bien au Qatar. On se pose bien la question pourquoi. Dans le monde entier, vous n'avez pas les Indonésiens, vous n'avez pas l'Arabie Saoudite, vous n'avez même pas l'État d'Israël, vous n'avez pas les Chinois. Personne ne se prononçait sur le fait que la Coupe du Monde au Qatar allait mal se passer, à l'exception des sociétés occidentales. Et en Occident, il s'en est suivi une déferlante de haine et de rage envers le Qatar dû à l'organisation de cet événement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne supportaient pas qu'ils puissent avoir la promotion positive d'une civilisation qui n'était pas la leur. Des stades flambant neufs, au milieu du désert, déjà en proie aux polémiques. Droits de l'homme suspectés d'être bafoués, craintes d'un désastre écologique. À moins de deux mois de la Coupe du Monde au Qatar, plusieurs personnalités ont décidé de boycotter l'événement. Moi, l'amoureux de foot, à contre-cœur, j'ai pris ma décision. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Le 20 novembre prochain, soit dans moins de trois mois, la Coupe du Monde au football se déroulera au Qatar. C'est une Coupe du Monde qui est là, loin de la sobriété, loin de tout. Vous allez le boycotter, ce championnat ? Je l'ai dit ce matin, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Où ils ont construit 10, 12 stades réfrigérés, et où c'est non seulement une aberration climatique, mais une aberration écologique. Et en plus, s'il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme, c'est incroyable. La Coupe du Monde du football et la Coupe du Monde du boycott. Mais malgré tous ces appels au boycott venus principalement de l'Occident, comme par hasard, ces histoires de boycott, il y a une indignation qui est légitime, évidemment, mais à géométrie variable. Par exemple, TF1, qui au début a limite fait un clic droit supprimé sur toutes les références au Qatar, a battu son record d'audience de l'année et est content de se faire un bif de malade avec ses recettes publicitaires. Et donc, s'il ne s'agit pas de jalousie ici, il s'agit réellement de ce que moi j'appelle le schadenfreude, le fait qu'il faut qu'ailleurs ça se passe mal pour que moi je me sente bien. Si la Coupe du Monde au Qatar était un réel fiasco comme il l'aurait voulu, les Européens auraient été les plus heureux. Mais vous avez observé qu'à la fin de cette Coupe du Monde, il s'en a suivi un silence total des Occidentaux. Même ceux qui ont dit qu'ils n'allaient pas suivre, ils l'ont suivi à la télévision. Ils s'en a suivi un silence parce que leur volonté profonde de vouloir que cet événement se passe mal n'a pas eu lieu. Et donc, tout ça venait d'un point de vue psychologique du schadenfreude. Il faut qu'ailleurs ça se passe mal pour que chez eux ils se sentent bien. Ils ne supportent pas qu'ailleurs il y ait une promotion positive et que la Terre entière puisse observer aussi qu'ailleurs les gens font des choses de qualité. Ça aurait l'impression comme si eux on les insultait. Mais il n'y a que ce peuple-là qui se sent visé par ce genre de choses. La plupart des Chinois, la plupart des Mozambiquains, la plupart des Algériens s'en foutent pas mal qu'une Coupe du Monde se passe bien au Qatar. Mais chez les Européens, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et ça nous permet de comprendre que l'un des fondements même de la suprématie occidentale, c'est la volonté profonde de vouloir toujours qu'ailleurs tout soit un scandale et un désastre total pour qu'ils puissent se sentir vivants. Si ailleurs vous ne vivez pas la misère, ils ne se sentiront pas heureux. Je n'ai mentionné ici que le cas du Qatar. Abordons aussi la question du Covid. Pour ceux qui ont bien suivi, vous savez, durant la période du Covid, lorsque le Covid est arrivé, même pas un mois après, en Europe, il s'en est suivi une déferlante, je dis bien une déferlante de médias qui mentionnait à quel point en Afrique, il allait joncher au sol des cadavres qui allaient pulluler les rues parce que les Africains allaient mourir en centaines de milliers parce que bon, pour x ou y, x ou y, on ne sait pas pourquoi en fait. Mais en fait, il souhaitait ce mal-là. Et c'est quelque chose qui est quand même assez paradoxal. On se pose la question, mais le Papou s'en foutait. Le Bolivien, ce n'était pas son problème. Lui, il s'occupait de ses affaires. Le Chinois s'occupait de ses affaires. Le Russe s'occupe de ses affaires. C'est pour ça que je parle de suprématie occidentale. Je n'ai pas dit blanche, occidentale. Le Roumain, même, qui est quelque part là, il s'en foutait de ça. Le Mongol, de la Mongolie, il s'en foutait. Mais paradoxalement, c'est en Europe, encore une fois, qu'il souhaitait qu'ailleurs tout se passe le pire possible. Pourquoi, lorsqu'il y a une pandémie comme celle-là, les sociétés dans lesquelles, en proportion, on a pu recenser le plus grand nombre de morts, notamment au cas des États-Unis, il y a eu un nombre de morts incommensurables dans la société américaine due au COVID, eh bien, ils n'ont pas mis les yeux dessus. Eux, ils étaient tellement focus sur le fait qu'en Afrique, il y a des gens qui allaient mourir. Mais on se pose bien la question, quelle est la priorité lorsqu'il y a un dommage? Est-ce que la priorité lorsqu'il y a un dommage, c'est de regarder si le dommage se voue ou plutôt d'observer qu'ailleurs, le pire doit se passer? Eh bien, ça revient de ce problème psychologique que j'aborde dans cette vidéo qui est le schadenfreude. Ces gens-là, même si chez eux, ils voient qu'il y a le pire et la peste, ils vont d'abord s'assurer qu'ailleurs, ça se passe mal. Ils veulent d'abord savoir qu'ailleurs se passe mal avant de pouvoir se sentir bien chez eux. C'est un problème psychologique, c'est un vice psychologique schadenfreude. Sur le continent africain, la maladie circule, mais le virus tue beaucoup moins qu'ailleurs et le nombre de cas reste limité avec moins de 370 000 malades. Bonjour Cyril Payen. Bonjour. On est loin de l'hécatombe annoncée. C'est vrai qu'on peut se demander si l'afro-alarmisme, on s'en souvient sans doute, n'a pas été un peu excessif. Puisque vous l'avez dit, quatre mois après le premier cas avéré, recensé, c'était en Égypte, le 14 février dernier. Effectivement, on a l'impression qu'on a un peu pêché par excès de catastrophisme parce qu'il n'y en peut que s'en réjouir. Mais là, on peut déjà dire que l'apocalypse annoncée en Afrique, on en est extrêmement loin puisque vous le disiez, l'Afrique avec 17% de la population mondiale sur le continent ne recense que 2% des morts. Donc on peut absolument s'en réjouir. Si le schadenfreude n'est pas mentionné dans toutes les choses qui se passent sur cette terre, cette société ne pourra pas survivre. C'est ce qui me fait dire ceci, et avant de faire un petit aparté et de continuer cette vidéo, c'est que la chute réelle de la suprématie occidentale va arriver le jour où plein de sociétés dans le monde auront des conditions de vie qui seront équivalentes à l'Europe si ce n'est supérieur. À partir de ce moment donné, vous allez vous rendre compte à quel point l'Europe va s'autodétruire. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue de l'observation, la plupart des Occidentaux, pas tout le monde, mais une bonne partie des Occidentaux ne peuvent pas survivre s'ils ne savent pas qu'ailleurs se passe pire. Ils ont besoin de ressentir ce schadenfreude. Ils ont besoin de ressentir qu'il y a le jeune Africain qui meurt dans la rue du Togo, au Bénin. D'ailleurs, ça va nous permettre d'accéder ici directement à un autre exemple. C'est le cas de white saviorisme. Prenez le cas des différents voyageurs. Vous avez Jean-François ou Gwenlyn qui vit en France dans le 16e arrondissement. Lorsqu'ils sortent de chez eux, ils ne marchent même pas 200 mètres, ils voilent des SDF. Il y a des gens qui meurent devant eux en hiver, que ce soit dans les rues de Bruxelles, que ce soit dans les rues de Paris, que ce soit dans les rues de Lisbonne, que ce soit dans les rues de Germany. Peu importe où on se trouve en Europe, vous allez trouver des SDF, des gens qui sont au secours populaire, des gens qui meurent de faim. Mais paradoxalement, Gwenlyn et Jean-François ne vont pas prendre leur caméra pour aller filmer ces blancs pauvres qui meurent dans la rue et montrer, pour créer l'émotion à l'humanité, dire que les gars, il y a des gens qui meurent chez nous. Non. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont prendre un billet d'avion. Ils vont sortir d'abord de chez eux, passer devant le SDF qui est là en train de mourir, cracher, et puis continuer, prendre leur voiture, aller à l'aéroport, prendre un billet d'avion, arriver en plein cœur du Togo et du Bénin ou du Sénégal ou du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, peu importe, et filmer. Ils vont filmer, ils vont vous dire, oh, regardez, ces gens n'ont rien. Ils n'ont vraiment rien. Regardez ces pauvres enfants qui filment d'ailleurs sans demander le consentement des parents. Ils vont filmer et ils vont montrer à l'humanité à quel point ailleurs ça se passe mal. Question, pourquoi n'avez-vous pas filmé les SDF qui sont dans la rue? Pourquoi n'avez-vous pas filmé les enfants qui sont, quand vous allez ici en Europe, vous allez dans plein de structures, vous allez rendre des gens qui sont orphelins, des gamines qui sont nées, leur maman est morte à la naissance, elles sont là, orphelines, même pas six mois de naissance. Pourquoi vous n'allez pas filmer ces pauvres? Pourquoi vous n'allez pas filmer le SDF? Pourquoi vous n'allez pas au secours populaire? Pourquoi vous n'allez pas dans la distribution des rations? Il y en a plein dans quasiment toutes les villes européennes. Pourquoi vous n'allez pas filmer ces réalités-là? Mais c'est sur le continent africain, c'est en Inde qu'ils vont filmer. Et même quand ils vont dans des sociétés où énormément de sociétés sont bien développées sur différents aspects, ils n'iront jamais filmer les beaux quartiers de Banana Island au Nigeria. Ils n'auront jamais filmer les beaux quartiers du Cameroun. Ils n'auront pas filmer les beaux quartiers d'Abidjan ou de Yamoussouklo. Non, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller filmer les quartiers les plus infâmes, les quartiers les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils assouvisse ce problème psychologique que le Schadenfreude. Il faut qu'ils ressentent qu'ailleurs vous vivez mal pour qu'ils ressentent une forme de bonheur. Pour rappel, Schaden, c'est le dommage et Freud, c'est la joie. Donc j'ai besoin de ressentir du dommage chez autrui pour me ressentir en joie. Il y a trois ans, je suis partie faire un voyage humanitaire au Togo avec plein d'idées innocentes de vouloir faire quelque chose de bien, de vouloir donner un sens à ma vie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi. Sur place, j'ai pris connaissance de termes comme le volontourisme, comme le white saviorisme. Et c'est des termes vraiment qu'il faut connaître aujourd'hui si vous voulez partir. Le white saviorisme, c'est quoi ? C'est ce complexe du sauveur blanc. C'est l'idée ancrée dans le conscient collectif que l'occidental, que le blanc, va venir aider les pays en voie de développement. Cette idée, elle est ancrée en nous depuis qu'on est petits et c'est malgré nous, en vrai, parce qu'on grandit avec des phrases de type « Finne ton assiette, sinon le petit enfant africain va mourir de faim » ou sinon avoir des stars américaines se prendre en photo avec des enfants qui sont malnutris, qui sont mal nourris, qui sont un peu maigres. On grandit avec cette image de l'Afrique, l'Asie, qui ont moins, qui ont besoin de nous. Alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas besoin d'un blanc qui va aller dans leur pays construire des choses, sauver le continent. Quand on parle de volontourisme, on parle de tourisme volontaire. C'est cette idée de penser faire un voyage humanitaire mais finalement de faire du tourisme qui est maquillé derrière le fait de faire une bonne action. Beaucoup d'assos se servent de la volonté jeune de vouloir faire quelque chose de bien pour en faire un business. Donc ce n'est pas par hasard qu'ils le font. C'est parce que ce problème psychologique du Schadenfreude est tellement présent dans la société occidentale que c'est devenu chez eux quasiment une seconde nature. Et ça se présente à la fois dans la volonté de montrer qu'ailleurs c'est pire mais aussi dans le fait qu'ils ne supportent pas qu'il y ait une mise en avant positive des autres. J'ai mentionné le cas du Qatar. Quand ils ressentent qu'ailleurs il y a quelque chose de positif sur les autres, ils se sentent mal. Je l'explique vraiment de la façon la plus basique pour que même un enfant des cinq ans puisse comprendre ce que je dis ici. Donc le fait qu'ailleurs il y ait une promotion positive des gens qui ne sont pas eux, ça les dérange autant. Parce que je vais vous dire une chose, à quel point ce n'est pas une affaire de représentation mais c'est une affaire de représentation positive ou négative. Quand vous prenez le cas par exemple de vous prenez le jeu très connu, GTA. Dans GTA, combien de GTA sont sortis avec des personnages principaux qui étaient noirs ? Il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi ça ne les a pas dérangés ? Question. Ça ne les a pas dérangés parce que dans GTA, on fait la promotion de l'autodestruction des noirs. Les noirs dans GTA, le personnage principal c'est toujours soit un trafiquant de drogue qui est tout le temps en train de traîner à la thèse, qui est en train de dire « Oh, I kill a nigga, I fuck a bitch », qui est dans les trucs en train de trafiquer de la dope, qui va braquer, etc. Ça, ils acceptent ça. C'est pareil même pour le monde du rap. Si un rappeur noir conscient apporte des choses positives, ils ne vont pas l'apprécier. Mais par contre, si c'est un rappeur noir qui prône l'autodestruction des noirs, ils vont le mettre en avant, ils vont en faire la promotion. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentent bien que quand ailleurs ça se passe mal. S'ils se ressentent que celui-là fait la promotion de l'autodestruction de son peuple, ils se sentent bien. Parce que lui, il est en train de faire quelque chose de mal pour son propre peuple. Schadenfreude. Je n'ai de la joie que parce que je ressens que les autres ont du dommage chez eux. Je peux continuer comme ça. Il y a tellement d'exemples pour que vous compreniez à quel point ce problème mental-là est tellement présent dans la psyché de beaucoup d'Occidentaux de façon globale. Je vais conclure avec par exemple le cas de l'Égypte antique. Mais je vais faire simple. Dans l'Égypte antique, vous observez qu'ils ont toujours une haine. Quand on parle de l'Égypte antique, ils n'aiment jamais mentionner, ils aiment faire des passements des jambes, ils vont toujours vous mentionner la 25e dynastie des pharaons noirs d'Égypte. Ma question qui revient toujours, et c'est la seule chose que je vais dire par rapport à ce sujet-là, c'est qui étaient les pharaons blancs ? Et donc, quand ils mentionnent le cas de la 25e dynastie des pharaons d'Égypte, c'est parce qu'ils veulent faire abstraction du fait que cette civilisation a été fondée à la fois par des Africains, développée par des Africains et promotionnée par des Africains et a formé des Européens. Et donc, comme ça met en avant une image positive d'un peuple qui n'est pas eux, ils ont une haine profonde envers les personnes qui faisaient partie de ces civilisations et qui l'ont construit. Parce que ça ne répond pas à leur problème et leur vice mentale qu'est le Chardon Frider. Ils doivent ressentir que même dans cet aspect-là, vous avez été dans le dommage pour qu'ils puissent se sentir en joie. C'est la raison pour laquelle ils aiment segmenter, en fait. Ils aiment parler de 25e dynastie. Mais en fait, la première dynastie a été fondée par qui ? La première dynastie a été formée par Narmée. Narmée venait d'où ? On peut rentrer vraiment dans les détails de cette civilisation-là, mais je ne veux pas m'aborder et m'étendre sur la question de l'Égypte antique. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il est important de comprendre que le Chardon Frider, qui est ce problème psychologique tellement présent dans la suprématie occidentale, est l'une des raisons majeures pour laquelle il se ressent toujours le besoin d'aller déprécier, insulter, manquer de respect et par tous les moyens, même trouver le moyen qu'une société qui se développe et qui arrive à un certain point soit détruite. Et ce n'est pas dû à, certains comme ils le disent, à une guerre des civilisations. Ce n'est pas une guerre des civilisations parce que même quand vous ne leur avez rien fait, vous ne leur avez rien demandé, vous êtes dans des routes au point, vous n'avez rien demandé à personne, ils vont venir vous attaquer pour la simple et la bonne raison qu'ils ne supportent pas qu'une mise en avant positive des autres peuples hormis eux. Dans tous les aspects, vous allez vous rendre. Maintenant, c'est important de comprendre. Le Schadenfreude explique aussi par ce terme-là qui est que quand vous êtes atteint de ce problème mental du Schadenfreude, c'est principalement dû aussi à un manque de confiance. C'est le manque de confiance qui implique constamment à vouloir rabaisser les autres pour se sentir vivants. Et ce manque de confiance vient d'où ? En mon sens, ça vient d'un fait important, c'est que les Occidentaux se sont autoconvaincus durant les siècles qui ont précédé qu'ils avaient une pseudo-supériorité raciale par rapport aux autres. Ils ont confondu en fait la supériorité militaire qui est assez périodique dans l'histoire. Je veux dire, à une période de l'histoire, l'Empire chinois était plus puissant que tous les empires que vous trouvez en Occident. À une période de l'histoire, l'Empire du Mali était plus puissant que par exemple la France. À une certaine période de l'histoire, etc., etc., etc. Mais ils ont essayé de s'autoconvaincre qu'une supériorité militaire est égale à une supériorité génétique. Ce n'est pas le cas. Et quand ils se rendent compte qu'en réalité, parce qu'ils étudient, ils s'étudient aussi eux-mêmes, mais ils ne vont jamais faire du contenu comme je suis en train de le faire maintenant. Mais quand ils se rendent compte que non, en fait, quand les autres ont aussi accès aux rapports de force, à l'environnement pour développer leur savoir et leur intellect, ils nous dépassent. Ils vont tout faire pour essayer de faire en sorte que vous ne puissiez pas développer vos propres compétences. Et cela passe le fait de vous empêcher de pouvoir vous rendre compte de votre force personnelle. Et vous empêcher de vous rendre compte de vos forces personnelles, c'est d'essayer de décrédibiliser automatiquement lorsqu'on va essayer de mettre quelque chose de positif en ce qui concerne votre peuple si vous n'êtes pas occidental. Parce que, comme disait un certain intellectuel à savoir chez Hanta Diop, à connaissance égale la vérité triomphe. C'est quand la connaissance est égale que vous allez vous rendre compte qui est capable de quoi. La Chine, on a observé, malgré la guerre de l'opium que les Occidentaux leur ont imposé, malgré la guerre que les Japonais leur ont imposé, lorsqu'ils ont fait la révolution culturelle, la Chine est arrivée à un niveau tellement puissant que les Européens ne suivent plus aujourd'hui. Voiture électrique, ils sont à la traîne. Développement de la 3G, 4G, tout ça. La Chine est en avance. Huawei est l'entreprise, si je me trompe, qui dépose le plus de brevets au monde. Huawei. Ce n'est pas pour rien que les Américains ont des idées de le bannir. Ce n'est pas parce qu'ils sont en disant sécurité interne, ça c'est du bullshit. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que mes mecs, ces gens-là, quand ils sont au point fort de leurs compétences, ils nous surpassent en tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à combien de temps la Chine a surpassé une bonne partie de l'Occident. En très peu de temps, on ne parle même pas dans la surface du globe n'est en rien d'autre qu'une supériorité militaire. Mais lorsque tu ne peux plus venir taper chez quelqu'un en disant que je vais t'apporter la civilisation et que la personne dit ok, tu veux me apporter la civilisation, il y a deux bonbons atomiques dans le sol là. On fait comment ? Quand ils se rendent compte que le rapport de force est quasiment équivalent voire supérieur parce que la France, aujourd'hui, ne peut pas dire qu'elle va aller faire la guerre à la Chine mais elle va se faire détruire. Donc quand ils se rendent compte que le rapport de force n'est plus équivalent et qu'ailleurs, ils sont aussi forts, mais vous voyez de quoi les autres sont capables. Et donc le Schadenfreude vient aussi du fait qu'ils savent qu'une pseudo-supériorité raciale dont ils se sont autoproclamés via les thèses notamment de Gobineau, de Paché de la Pouge qui ont inspiré notamment le nazisme parce qu'on veut faire croire qu'Adolf Hitler est l'un des pires criminels qui a existé sur cette terre. C'est un criminel comme plein d'autres mais je ne vois pas pourquoi Adolf Hitler est pire par exemple que Leopold Deca massacrait deux à trois fois plus d'être moins qu'Adolf Hitler lui-même. Donc, mon propos de dire ceci, c'est qu'ils ne supportent pas qu'ailleurs vous puissiez avoir une promotion positive de vos propres sociétés, de votre propre mise en avant de votre culture tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'à connaissance égale la vérité va triompher. Si les différentes sociétés dans le monde entier, je m'adresse ici aux Africains, se mettent face à leur culture, se mettent face à leur histoire, s'armer de culture, s'armer de science comme disait le professeur Sherantadjop, ils vont se rendre compte à quel point ils sont en capacité de créer des choses tellement puissantes. Et c'est la guerre contre cette volonté-là de bénéficier de ce qu'on appelle le bénéfice moral de ce que vous pouvez faire que l'Occident, la supprimation occidentale est constamment en train de vous attaquer. Parce qu'il est inconcevable de comprendre que tous les aspects que j'ai abordés dans cette vidéo, lorsque les choses positives se passent ailleurs qu'en Occident, personne ne dit rien. Quand il y a des choses positives qui se passent en Chine, tant mieux. Quand il y a des choses positives qui se passent chez les Papous, tant mieux. Si on a un décret des choses, tant mieux. Il n'y a qu'en Occident que ça crée un remous et une haine incompréhensible. Parfois, c'est tellement illogique que tu te poses la question mais ces gens, ils viennent d'où ? Quand tu vois par exemple les gens disent oui, c'est que créent les Chinois, moi je ne sais pas trop, c'est du Shintok ou je ne sais pas quoi. Mais tu te dis mais mec, tu es en train d'écrire ça avec un iPhone. Et l'iPhone que tu utilises, il a été fabriqué à Shenzhen. Ils voient les voitures électriques. Non, les voitures électriques, les Chinois, ça ne fait fabriquer les choses. Mec, la Tesla dans laquelle tu roules, les batteries sont fabriquées par BYD, société chinoise qui vend le plus de voitures électriques sur Terre. Donc, vous comprenez à quel point ces gens ont un problème psychologique et parfois, ils sont même dans l'incapacité de comprendre la critique que vous êtes en train d'émettre parce qu'ils sont atteints d'un problème psychologique à mon sens, Shadenfreude. Ils ont besoin de ressentir qu'ailleurs, c'est moins mieux pour qu'ils puissent survivre. Ça me permet de conclure sur un aspect et je vais dire ceci, c'est que c'est dommage mais je pense que peut-être la chute de l'Occident, de la suprématie occidentale va arriver le jour où, justement, va se mettre en place ce qu'on appelle des sociétés multipolaires. C'est la raison pour laquelle la Chine, la Russie et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS sont en train de se battre, c'est de pouvoir permettre à ce que différentes sociétés dans le monde entier puissent développer industriellement, fabriquer des choses qui vont apporter aussi leur intellect à l'humanité. Quand des sociétés multipolaires vont se créer, l'Occident va se rendre compte à quel point il n'est en rien singulier, il va se rendre compte à quel point il est aussi random que les autres et que la pseudo-supériorité dont il s'est targué pendant plusieurs siècles n'est rien d'autre qu'une supériorité militaire qui était présente durant une période de l'histoire mais qui existait à plusieurs époques. À une période de l'histoire, vous avez les guerres puniques où l'un était plus fort que l'autre. En Allemagne, vous avez l'Allemagne qui était plus forte que la France et c'est pour ça qu'ils ont envahi la France, ils les ont tabassés. Et puis par la suite, la France a eu besoin d'appeler les Africains pour venir se battre pour eux. Et puis par la suite, la France aujourd'hui est plus forte militairement que les Allemands parce que l'Allemagne n'a pas la bombe atomique, la France, oui. Donc, il faut comprendre que le rapport des forces est quelque chose qui est tellement changeant historiquement que la pseudo-supériorité raciale que les Européens se sont targués pendant plusieurs siècles n'est rien d'autre qu'un leur. Et pour éviter que beaucoup de gens puissent se rendre compte de ce leurre-là, ils essaient de vous attaquer en tout point quand vous essayez de mettre en avant quelque chose de positif. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez parler, si c'est quelque chose qui va mettre en avant de façon positive, vos civilisations et vos sociétés, ils vont l'attaquer de fond en comble. C'est fondamental et ça se base sur un problème psychologique comme je l'ai mentionné dans cette vidéo de Schadenfreude. Le besoin de se sentir en joie parce qu'ailleurs, il y a du dommage qui se passe. Je vous permets par la suite de pouvoir partager votre avis dans les commentaires. J'aimerais que vous apportiez votre réflexion par rapport à ce sujet. J'aimerais aussi qu'on puisse aborder plus en détail les différents problèmes, les différentes névroses, la psyché de la suprématie occidentale. C'est important de l'étudier parce que vous ne pouvez pas vous la mettre fin à un système esclavagiste et colonial jusqu'à aujourd'hui sans prendre le temps de l'étudier. C'est important de le faire pour pouvoir mener à une solution. Comme dirait l'autre, vous ne pouvez pas soigner une maladie si vous ne faites pas le diagnostic. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous laisse pas de commentaires pour partager votre avis. Je vous dis à la prochaine. C'était Will pour Afrodidacte. Vous avez un lien dans le commentaire pour s'inscrire à ma plateforme kemitschool.com si vous voulez recevoir non seulement la publication de mon prochain cours général parce que je publie des cours premium en ligne sur ma plateforme kemitschool.com Le lien se trouve dans la description. Vous recevrez aussi bien sûr un catalogue d'ouvrages que je recommande à lire exclusivement et plein d'autres choses bien sûr si vous êtes inscrit à ma mailing list. Je vous dis à la prochaine. C'était Will pour Afrodidacte. Au tableau et Kémite. Qu'est-ce que vous pensez du Shadon Freude ? Et si vous avez des choses à rajouter dessus ou des critiques à émettre, l'espace commentaire n'oubliez pas de liker et de commenter. A la prochaine. Au tableau et Kévin.